Et salut à toi, j'espère que tu vas bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez quand même pas mal demandé, oui Surtout lors du dernier live qu'on avait fait, on avait parlé un peu des choses que vous vouliez voir sur la chaîne, sur les lives Bah vous m'avez dit que vous aimeriez voir des vidéos secrets et anecdotes Et bah voilà, je vous ai écouté Et aujourd'hui c'est parti pour 5 secrets et anecdotes du jeu vidéo Et on va parler aujourd'hui d'un jeu que j'aime énormément Et que je trouve trop sous-coté par rapport à d'autres jeux du même genre et sortis sur la même plateforme Il s'agit de Donkey Kong 64 Voilà, ce jeu de Rareware que j'affectionne particulièrement Et bien sûr si ce genre de vidéo te plaît, je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu A t'abonner, à partager au maximum, à aider à grandir la communauté Je compte sur toi, merci beaucoup Et donc c'est parti pour 5 secrets et anecdotes de Donkey Kong 64 Donc ce Donkey Kong 64 sorti en 1999 est fourni avec l'expansion pack Voilà, cette petite cartouche rouge qui a ajouté 4 mégas de données à la console Afin de booster sa puissance et sa mémoire Et bien, elle était fournie avec ce jeu Et c'est d'ailleurs le premier jeu à utiliser cet accessoire Et c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi le jeu était fourni avec Et que ça n'était pas vendu séparément Bah tout simplement à cause d'un bug Un bug qui survenait à tout moment dans le jeu pendant le développement Et que les équipes de Rareware n'ont pas réussi à corriger Et donc ils ont été obligés d'intégrer l'expansion pack de façon gratuite avec le jeu Car sinon, le jeu ne pouvait pas fonctionner correctement Et ce n'est que lors de la sortie de Perfect Dark que ce bug a pu être corrigé Et nous les joueurs, nous n'avions pas à nous plaindre Puisque dans le malheur de Nintendo et Rare de fournir cet accessoire gratuitement Du coup, qui leur faisait des pertes Bah nous, en tant que joueurs, nous étions gagnants Puisque nous avions cet expansion pack gratuitement avec le jeu Et qui nous servira notamment plus tard pour des jeux de la console Qui étaient quand même assez gourmands en ressources Et qui nécessitaient cet accessoire Alors pour cette prochaine anecdote, on va parler d'éléments de jeu Qui sont à la base prévus pour un jeu en particulier Mais qui finalement vont être mis sur un autre jeu Chose qui peut arriver en général Quand un studio développe un jeu, abandonne certaines idées Et puis les recycle plus tard pour un autre jeu En se disant, voilà, ça va bien se marier avec ce jeu finalement Et bien c'est arrivé pour ceux de Donkey Kong 64 Puisqu'en effet, un an plus tôt est sorti Banjo et Kazooie Et il faut savoir que certains éléments prévus à la base pour ce Banjo et Kazooie Ont été annulés pour être finalement intégrés dans ce Donkey Kong 64 Avec notamment le niveau de la forêt Folding Un niveau que je trouve très sympathique Même si c'est loin d'être mon préféré du jeu Mais au final qui se marie très très bien avec l'univers de Donkey Kong 64 Puisque au final, on reconnaît tout à fait la patte Rareware Et c'est vrai que si on regarde bien Donkey Kong 64 et Banjo et Kazooie Au niveau de la construction, des niveaux et tout On s'y retrouve quand même plutôt facilement Mais ce n'est pas la seule chose qui a été prise du projet de Banjo et Kazooie Puisqu'en effet, il y a également la musique, le Dugalion tout glauque Donc qui porte très bien son nom lorsqu'on écoute le thème Et qu'on est dans le niveau Qui a du coup été importé du projet de Banjo et Kazooie Pour être intégré dans Donkey Kong 64 Mais qui devait être à la base le thème du pirate Black Eye Pirate qu'on retrouvera dans la suite de Banjo et Kazooie Banjo-Toeie avec un autre thème du coup Mais le thème du Dugalion tout glauque Est vraiment un thème emblématique du jeu Que j'aime particulièrement Et qui a vraiment une ambiance très prenante Et qui colle parfaitement avec l'univers de ce niveau Et donc au final, ce n'est absolument pas choquant Quand on voit les similitudes qu'on peut retrouver Entre Banjo et Kazooie et Donkey Kong 64 Dans la construction, dans les univers et la direction artistique Propre à celle de Rareware Sur cette époque de la Nintendo 64 On passe à la troisième anecdote Avec une anecdote sur la musique du jeu Et je pense que lorsqu'on pense à Donkey Kong 64 On a tous en thème le mythique DK Rape Le rap Donkey Kong qu'on a dans l'introduction du jeu Un rap emblématique qu'on retrouve également Dans la licence Super Smash Bros Donc je pense que pas mal d'entre vous connaissent Notamment ce thème par rapport au fait qu'il soit intégré Dans le Super Smash Bros, dans le niveau de Donkey Kong Et moi personnellement, ce thème, je l'adore Je le trouve entraînant, je le trouve emblématique Il y a la nostalgie, je suis toujours en pleine nostalgie Quand j'écoute ce thème Ce thème, il faut savoir qu'il a été composé par Grand Kerkop A qui nous devons notamment les musiques emblématiques De Banjo et Kazooie, Banjo Toei, Perfect Dark, GoldenEye 007, Star Fox Aventure Et j'en passe plein d'autres jeux Un compositeur de génie qui nous a bercé Qui nous a transporté dans les univers des jeux Rare Bah figurez-vous qu'il était pas si fier que ça de ce thème Puisqu'en 2021, il va faire un tweet en l'honneur des 40 ans de Donkey Kong Où il dit Joyeux 40ème anniversaire Donkey Kong Ça aura été un honneur de jouer un petit rôle dans ton histoire Et je m'excuse de t'avoir infligé ce rap vraiment affreux Ok Bon bien sûr, comme on peut voir sur le tweet C'est quand même dit avec beaucoup d'autodérision Y'a des smileys qui rigolent après et tout Mais c'est vrai que quand on voit son oeuvre absolument magistrale On peut comprendre que pour lui Ce rap n'est pas sa plus grande fierté Mais qu'il reste aujourd'hui un hymne emblématique De la série Donkey Kong De cet épisode Et aussi des jeux Super Smash Bros Car ça fait partie vraiment intégrante Des musiques emblématiques de cette licence Alors pour cette quatrième anecdote On va plutôt partir sur un secret Ou plutôt une pièce secrète qui existe dans le jeu Qui servait de test au développeur Et à laquelle vous pouvez accéder en faisant une manipulation Qui n'est pas si dure que ça Et donc comment accéder à cette pièce secrète ? Bah tout simplement Il faut avoir débloqué toutes les cartes du jeu Et vous rendre dans la tanière de Snide Où lorsque vous lui parlez pour choisir le mini-jeu Vous devez tout simplement appuyer sur A et B En même temps Ce qui vous téléportera dans une espèce de pièce Avec quelques plateformes Et surtout un Donkey Kong inanimé Qui ne bouge pas Et c'est tout ce que vous pourrez y trouver Puisque c'est juste une pièce qui servait de test Qui est restée dans le jeu Et donc c'est un petit secret que j'ai trouvé Et que je trouvais quand même assez intéressant à dire Notamment pour ceux qui aiment les secrets, anecdotes Trouver tous les petits gros coins du jeu Bah voilà il y a cette pièce secrète Qui ne sert à rien Voilà vous avez juste le Donkey Kong Quelques plateformes Et si jamais vous essayez de sortir de la pièce Bah vous réatterrirez automatiquement dans la pièce Donc il faudra reboot la console Pour pouvoir quitter finalement cette pièce Mais je trouvais que c'était une anecdote Enfin un petit secret plutôt sympathique N'hésitez pas à le faire Ça marche que sur le jeu d'origine Pas sur les émulateurs Et là les amis nous allons passer à la dernière anecdote Une anecdote qui m'avait quand même pas mal surpris Que je ne connaissais pas forcément Et c'est en faisant mes recherches que je suis tombé dessus Donc Donkey Kong 64 est développé par Rareware Mais surveillé de près par Shigeru Miyamoto Parce que forcément Donkey Kong c'est un peu son petit bébé Et ben il faut savoir que lors de la présentation de la bêta du jeu Miyamoto fut surpris de voir Donkey Kong avec un fusil à pompe Mais pas le fusil qu'on connait dans le jeu qui lance des noix de coco Non non un vrai fusil à pompe qui tire des vrais balles Avec un vrai bruit de tir de fusil Donc sur le coup quand j'ai lu ça je me suis dit Mais quelle a été la réaction de Shigeru Miyamoto Parce que moi perso je vois ça je suis ultra choqué Et surtout comment les développeurs ont pu mettre Donkey Kong avec un fusil à pompe Quelle a été l'idée à la base Et ben Georges Andréas nous donne la réponse en nous disant Au cours des développements parfois on oublie les trucs les plus évidents On avait tout simplement oublié de modifier le design du fusil à pompe de Donkey Kong Et là je vois la tête de Miyamoto horrifiée par ce qu'il voit Et vraiment oui on pourrait se dire que là ça peut partir en drame Qu'il peut complètement péter un câble De voir une de ses mascottes avec un véritable fusil Alors que c'est des jeux destinés aux enfants Et ben la réponse de Miyamoto était quand même surprenante Puisqu'il a tout simplement saisi une feuille, un crayon Et s'est mis à dessiner un espèce de canon en bois Lançant des noix de coco Et dit aux équipes de Rare Vous voyez ça ? Ça serait peut-être mieux à la place Et grâce à cette erreur des studios Rare Et à la réaction de Shigeru Miyamoto Est né le crash coco Le fameux canon à noix de coco Qu'on connaîtra dans la version finale de Donkey Kong 64 Et d'une simple erreur est né une arme emblématique du jeu Et ça je trouve que c'est une super anecdote Et sachant que ça aurait pu complètement tourner au drame Lors de cette présentation En fonction de la réaction de Shigeru Miyamoto Et je trouve que sa réaction a été juste incroyable Il a su rebondir et trouver une idée novateur pour le jeu Qui apportera vraiment une plus-value au gameplay du jeu Et je vous cache pas que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir Et j'ai énormément appris sur Donkey Kong 64 Que je connaissais déjà très bien Mais d'avoir un peu développé mes connaissances Par rapport à la production du jeu Ça m'a vraiment plu Et donc c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo pour vous les amis J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous connaissiez ces anecdotes Si vous en avez découvert également N'hésitez pas aussi à vous abonner A partager, à lâcher le pouce bleu Je répète mais c'est important Et surtout à partager Sur ce, portez-vous bien Restez positif Et je vous dis à très bientôt les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501